... Bonjour, l'association Sylvagraire, qui a pour objet de développer et promouvoir la place de l'arbre champêtre dans l'espace rural, organisait récemment une plantation en agroforesterie à Soudan, chez un exploitant agricole. C'est moi qui a demandé à Samuel de m'étudier la façon de faire de l'agroforesterie, convaincu, persuadé de le faire, mais je n'avais pas le temps de m'occuper du dossier. C'est assez contraignant, puis il faut être technicien quelque part. L'agroforesterie, bien d'autres personnes avant nous l'ont étudié. Les gens qui utilisent le bois d'oeuvre en France, puisque aujourd'hui on importe le bois d'oeuvre. Le beau bois, si vous voulez, il vient d'Afrique ou des pays de l'Est, etc. Et il y a eu des cris d'alarme qui ont été lancés au départ par l'industrie du bois, qui disaient, mais attention, c'est dangereux, on va dépendre uniquement que du bois importé. Il est important, comme avait fait Colbert, de planter des arbres. Lui, il avait fait pour avoir des beaux mâts pour les bateaux à l'époque. Aujourd'hui, on en profite. Eh bien, nous, c'est aussi pour notre avenir. On a envie d'avoir de beaux arbres. Voilà au départ pourquoi l'agroforesterie est née. Et puis, les gens qui ont étudié ça se sont rendus compte que ça augmentait la production agricole globale. Ça limitait les conséquences des intempéries. C'est-à-dire que les années trop sèches ou les années trop ventées, etc., les cultures étaient mieux protégées. Et plus avec moins de variations des excès du climat, si vous voulez, parce que les champs sont mieux protégés. Et bien sûr, il faut adapter ça à la production moderne. Il n'est pas question de mettre des rangées d'arbres trop étroites si on veut faire des grandes cultures. Donc, on part de la machine qui va exploiter le sol, la moissonneuse, par exemple. Et on va dire, mettons, on va faire deux passages de moissonneuse. Donc, on va mettre, mettons, 30 mètres entre les rangées d'arbres. Et ainsi, on aura une grande production tout en utilisant la mécanique d'aujourd'hui. On ne regarde pas vers le passé. On prépare l'avenir. On installe des arbres dans les champs afin de produire, d'une part, du bois, du bois d'oeuvre, de beaux fûts, de beaux troncs, etc. Bien sûr, de la biodiversité, comme a dit aussi Jean-Luc. Mais on va également produire de la matière agricole, du blé, du tournesol, etc. L'agroforesterie, en fait, c'est l'association de l'arbre et de l'agriculture. Voilà. Donc, la forme, par exemple, pré-vergée, c'est-à-dire les vergers, comme on voit en Normandie, c'est de l'agroforesterie. Aujourd'hui, on fait de l'agroforesterie un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on vient planter des arbres vraiment dans les cultures, ce qu'on appelle dans les grandes cultures, dans les céréales, dans les oléagineux, donc tout ce qui est colza, tournesol. Donc, on vient planter des arbres dans ces cultures, des lignes d'arbres espacées régulièrement qui permettent de produire et puis aussi de mécaniser la production agricole. Alors là, ce ne sont que des essences locales. Donc là, sur la parcelle en question, qui fait 14 hectares, on a 14 essences différentes. Les essences sont en fonction du type de sol. Comme la parcelle est assez grande, on a des zones qui sont plus humides, d'autres plus séchantes et d'autres entre les deux. Donc, on adapte, on installe les essences en fonction un peu du terrain. L'intérêt de l'agroforesterie, c'est que justement, les arbres boussent beaucoup plus vite qu'en forêt. On est de l'ordre de deux à trois fois plus vite. Et sur cette exploitation de Soudan, 400 plants ont été mis en terre, répartis sur 14 hectares.